Et l'invité politique pour répondre à nos questions, Jannick Halimi et moi-même, c'est Sandrine Rousseau qui est députée écologiste du groupe NUPES à l'Assemblée Nationale. Madame Rousseau, bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec nous. À 15h, l'Assemblée Nationale va procéder au vote final de la loi pouvoir d'achat. Nous sommes bien d'accord. Est-ce que vous, Madame Rousseau, vous allez voter pour ou contre ce texte final ? Définitif. Non, mais on va voter contre la loi pouvoir d'achat. Je pense que vous vous confondez avec le PLFR qui va avoir lieu. Parce qu'on a déjà voté contre hier la loi pouvoir d'achat. Je me disais peut-être que j'ai encore loupé un vote. Le PLFR. Là aussi, vous allez voter contre. Oui, on va voter contre les deux. Pourquoi ? Parce que dans le PLFR, il y a plein de choses qui auraient dû y être, qui n'y sont pas. Par exemple, la taxe sur les super-profits. La taxe sur les super-profits, on a vu qu'Antonio Guterres... Justement, puisque vous le dites, on va l'écouter, si vous le voulez bien. Monsieur Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il s'exprimait hier à New York à ce propos. Écoutez ces propos très violents. Il est immoral pour les compagnies pétrolières de faire des profits records grâce à cette crise énergétique et sur le dos des communautés et des gens les plus pauvres, avec un impact massif sur le climat. Les profits combinés des plus grandes compagnies d'énergie au cours du premier quart de cette année sont proches des 100 milliards de dollars. J'incite vivement tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs et à utiliser ces fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables pendant ces temps difficiles. Sandrine Rousseau, c'est pas n'importe qui, monsieur Guterres, c'est le patron de l'ONU. Il dit qu'il faut taxer les super-profits. Même les Anglais, qui sont des ultra-libéraux parmi les ultra-libéraux, l'ont fait. Pourquoi on ne le fait pas, nous ? Juste parce que monsieur le maire ne le veut pas ? Parce que la majorité, enfin parce que l'REM dans l'Assemblée nationale ne le veut pas. Et pourquoi on ne le veut pas ? Parce qu'on ne veut jamais contraindre les entreprises. Il n'y a aucun des amendements qui a été présenté qui mettait la moindre petite contrainte sur les entreprises qui a été acceptée. On avait mis des amendements, y compris des amendements extrêmement légers, sur le fait qu'il fallait des contraintes environnementales pour celles qui faisaient les plus gros profits. Jamais rien n'a été accepté. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Total fait des super-profits ou quand ces entreprises-là font des super-profits, en fait, c'est de l'argent qui vient de la poche des classes moyennes et des classes les plus pauvres. C'est-à-dire que c'est celles qui font le plein et c'est celles qui payent très cher leur essence. Donc, c'est normal qu'ils payent. C'est normal qu'il y ait une taxe sur les super-profits. Et qu'en France, on ne soit pas capable de le faire alors que, comme vous l'avez dit, ça s'est fait en Grande-Bretagne, mais ça se fait aussi en Espagne. Et que le patron de l'ONU le dit, à un moment, on est en retard. On est le dernier wagon du train. Là, ce n'est pas possible. Normalement, la France innove et particulièrement dans son modèle social. Et là, on est vraiment très en retard. Alors, tout n'est pas forcément à mettre à la poubelle là-dedans. Parce que, par exemple, la prime de 100 euros qui avait dans un premier temps été supprimée à tous les prestataires, à tous les gens, les plus pauvres en fait, qui touchent les minima sociaux, elle a été rétablie hier soir. Finalement, elle sera payée. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le travail parlementaire fonctionne et paye quand même. Ah non, mais ça, le travail parlementaire fonctionne. Et on dit beaucoup de l'Assemblée qu'elle est tumultueuse. Mais en réalité, c'est du travail parlementaire. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après les deux lois qui vont être votées, et qui ont été votées hier et qui seront votées aujourd'hui, c'est-à-dire la loi pouvoir d'achat et la loi PLFR, eh bien, après ces deux lois, les personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux auront moins de pouvoir d'achat qu'au début de l'inflation. Parce que les augmentations qui sont prévues sont en dessous de la hausse des prix. En dessous de la hausse des prix. Ce sont les personnes qui ont le moins dans notre société. Ce sont les personnes qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Et on leur enlève à elles quelques sous qui vont être absolument indispensables pour manger. Alors qu'on refuse de taxer les super-profits. Mais on est où ? Enfin, c'est quoi le modèle social de notre pays, là ? Jeannique Alimi. Alors, deux questions très rapides. La première, c'est juste pour rebondir sur la taxe sur les super-profits. Est-ce que vous pourriez, lors du projet de loi budgétaire pour 2023, là, à la rentrée en septembre et octobre, est-ce que vous pourriez déposer un amendement dans ce sens-là ? Ah mais de toute façon, on va déposer cet amendement à chaque fois. À chaque fois que ce sera possible, on déposera cet amendement. Et je compte bien que LREM arrive à la raison à un moment. Parce que là, c'est la raison. Enfin, on est dans quelque chose de purement idéologique, dans le refus de cette taxe sur les super-profits. Le gouvernement dit le contraire. Il dit que c'est plutôt vous qui êtes idéologique en voulant taxer une entreprise qui fait déjà un effort sur les prix. Mais, enfin, Total n'a pas payé d'impôts ces deux dernières années. Ils ont fait des super-profits exceptionnels. Oui, mais enfin, c'est une entreprise française, pardon. Mais elles n'ont pas payé d'impôts. Ils font des profits supérieurs à ce qu'ils font normalement. Et par ailleurs, ce sont des entreprises écocidaires. C'est-à-dire qu'ils contribuent à notre problème de dérèglement climatique. Et on est là, on les regarde, on leur dit bravo parce qu'ils ont diminué de 10 centimes quelque chose. Mais, enfin, vraiment, ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Je le dis, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Madame Rousseau, justement, vous parlez d'écologie. Mais à part vous, on entend très peu. On a très peu entendu l'écologie pendant cette session parlementaire. Depuis le 19 juin. Voilà. Et pourtant, c'est la première fois que vous avez un groupe. Enfin, depuis 2017, vous n'aviez pas de groupe à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature. On aurait pensé pouvoir vous entendre un peu plus. Je suis désolée, vous êtes inaudible et quasiment invisible. Ne dis pas vous, hein ? Je suis quand même députée écologiste. Et en l'occurrence, j'étais chef de file sur la loi pouvoir d'achat. Donc, évidemment, vous m'avez entendu plus que les autres. Et à la rentrée, il y a d'autres lois sur lesquelles d'autres députés écologistes seront chefs de file. Donc, vous les entendrez. Là, évidemment, c'était moi qui étais chef de file. Mais ce que je veux dire, c'est que… Vous avez tous beaucoup entendu, tous. Oui, mais on a… Enfin, vous avez entendu de l'écologie dans l'hémicycle. Beaucoup. Et à chaque fois qu'on a pris la parole sur l'écologie pour dénoncer, par exemple, le terminal métanier, par exemple, l'importation de gaz de schiste, par exemple, le retour au charbon, qui n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat, mais qui était dans la loi, eh bien, à chaque fois, ces paroles-là ont été entendues. Et moi, j'ai eu énormément de retours qui disaient, mais merci de tenir des propos dans l'Assemblée qui disent quand même notre déni climatique et notre irresponsabilité climatique à l'heure où tous les départements sont en situation de sécheresse, où on vient de connaître des méga-feux, et on continue, on alimente la machine en carbone, en pétrole, en charbon, et on y va, on y va, on y va, comme si ces deux problèmes étaient séparés. Comme si c'était deux sujets complètement différents. Alors qu'en fait, c'est le même sujet. Et on a un ministre de l'écologie, pardon de le dire, mais Christophe Béchut, qui est d'une indigence, mais incroyable. Je n'ai jamais vu un ministre de l'écologie à ce point-là larguer sur les questions écolo. Alors, il était invité de ce plateau il y a quelques jours. Il m'a agréablement surpris, je dois vous dire. J'avais l'impression qu'il connaissait plutôt bien les dossiers dont il parlait. Vous vous dites qu'il est inepte. Sur la forêt, par exemple, alors qu'on vient de connaître des méga-feux en Aquitaine qui sont historiques et qu'on n'a jamais rencontrés par le passé, eh bien, il propose 300 000 euros et une météo des forêts. Ça va être quoi, ça, météo des forêts ? C'est-à-dire que le matin, on va dire, il va faire chaud dans la forêt parce qu'elle va brûler. C'est ça, la météo des forêts ? Non, mais qu'on se rende bien compte de la situation. On est là dans des années qui sont cruciales en matière écologique. On a quelques années pour agir et pour éviter le tir. Et qui tous les six mois sont présentés comme les années de la dernière chance. Oui, mais là, c'est le GIEC qui le dit, on a trois ans pour vraiment rester en deçà des 1,5 degrés. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On fait un terminal métanier et du charbon. La sécheresse dans le sud de la France... Madame, madame, c'est une pénurie. Je reviens sur la pénurie, mais la sécheresse dans le sud de la France, elle était prévisible depuis des mois. Depuis des mois, il y a les viticulteurs, les agriculteurs qui alertaient sur le niveau de sécheresse incroyable qu'ils subissaient. Donc, les feux sont la conséquence de la sécheresse. On aurait pu anticiper, rien n'a été fait. Rien de rien de rien. Sur les pénuries, quand est-ce qu'on le met en place, le plan sobriété ? C'est-à-dire qu'en fait, en France, on fait ce truc-là formidable, qui est, on fait un terminal métanier du gaz de schiste, on fait le charbon... Provisoire, provisoire. Je reviens sur provisoire après, à chaque fois que vous me relancez. Terminal métanier et charbon, et on fait la sobriété une fois qu'on a fait le terminal métanier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à du pétrole en quantité, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la sobriété, et après, on voit comment on ajuste. En l'occurrence, là, un terminal métanier, ça n'est jamais provisoire. Jamais. Les investissements sont tels, le coût est tel, les dérogations aux codes de l'environnement sont tels, la destruction du milieu est telle que ça n'est pas provisoire. Ça n'est pas vrai que c'est provisoire. Ça, c'est de la neuve langue pour essayer de faire passer la chose. Ça n'est pas provisoire, c'est une pollution de longue durée et quelque chose qui augmente et qui accrédite notre ébriété énergétique, c'est-à-dire cette espèce de besoin insatiable d'énergie qui émet du carbone et qui nous envoie dans le mur. Madame Rousseau, si les Russes n'avaient pas coupé le tuyau du gaz, on ne maintiendrait pas la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle et on n'aurait pas accéléré comme des cinglés la création du terminal métanier. Donc, si vous dites que même avec le tuyau ouvert, il fallait fermer Saint-Avol et ne pas faire le terminal, ça veut dire que vous prenez donc la décroissance. La sobriété énergétique et voir la décroissance, et même pas voir, la décroissance énergétique, bien sûr. Mais bien sûr. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte et que l'on diminue nos émissions de carbone si on ne change rien ? Comment c'est possible ça ? Il faut qu'on diminue au moins 50% d'ici 2030. Comment c'est possible si on ne change rien ? Pour Emmanuel Macron, c'est l'énergie nucléaire qui peut faire au moins le lien, au moins le lien entre le passé et la vie. L'énergie nucléaire, vous n'allez pas les créer comme ça ? Ah non, non, ça demande un certain temps. Ça demande 15 ans. Ça demande 15 ans. On fait comment dans les 15 prochaines années ? Vous estimez qu'on a pris du retard, qu'on aurait dû partir ? Non. Je dis même si vous vous mettez dans la tête des pro-nucléaires, et Dieu sait que ça m'est difficile de faire cela. Mais mettons-nous dans la tête des pro-nucléaires. L'EPR de Flamanville, il a des années et des années de retard. Donc là, même si on en construit un, de toute façon, au minimum, c'est dans 15 ans, comme on fait dans les 15 prochaines années. Tout cela participe du déni. C'est des mini-réacteurs que vous créez ? Non, ce ne sont pas des mini-réacteurs, c'est 6 EPR, et ce sont des réacteurs de plus petite taille, mais qui ne permettront pas de remplacer la fin des centrales telles qu'elles sont actuellement. Donc en fait, tout cela n'a aucun sens. Mais moi qui suis économiste, je vais vous dire, même si j'enlève ma casquette écolo, Dieu sait quand même que c'est difficile aussi pour moi, mais si je suis économiste, c'est l'irrationalité la plus complète, cette affaire. L'irrationalité économique la plus complète. On dépense des milliards d'euros sur un EPR qui ne fonctionne pas et on s'entête. Jamais, choix industriel n'a été aussi irrationnel que celui-ci. Sandrine Rousseau, le fait que M. Darmanin ait dû rétro-pédaler sur son projet de loi immigration, c'est-à-dire qu'on l'emballe en disant on va faire un débat, mais la loi on verra plus tard, ça veut dire quoi selon vous ? Ça veut dire qu'il énerve au-dessus de lui ? Ça veut dire que Gérald Darmanin est obsédé par les questions de sécurité et d'immigration, mais en fait il n'est pas obsédé par les questions d'immigration et de sécurité, il est obsédé par sa carrière et par le fait de se positionner pour 2027, c'est ça son projet, et qu'il utilise l'immigration et la sécurité pour faire en sorte qu'en 2027 il soit incontournable, et bien qu'on ralentisse ses ambitions, ne me semble pas être un problème majeur. – Vous soutenez le maire écologiste de Lyon qui n'est pas venu à la rencontre de Gérald Darmanin samedi, lorsque Gérald Darmanin est venu créer un second centre de l'attention administrative. – J'ai eu Grégory Doucet longuement au téléphone à propos de cet incident et d'autres choses, et il me disait qu'en fait il passe l'essentiel de son mandat, enfin il passe un temps assez considérable de son mandat à gérer les problèmes de sécurité au plus près des habitants. Il le fait sans caméra, il le fait sans punchline et sans Twitter, mais il le fait vraiment au quotidien auprès des policiers et auprès des personnes de son territoire. Et il me dit que ça fait partie de ses missions qui prennent vraiment un temps considérable dans son mandat. Et donc que Gérald Darmanin arrive à Lyon, comme il est arrivé à Marseille, avec moult caméras autour de lui, quelques quarts de CRS, et qu'il fasse le beau et qu'il ait des discours sur la sécurité, alors même que le maire de Lyon fait un travail au quotidien extrêmement difficile et très efficace, enfin pardon, mais évidemment qu'il est normal qu'il boycotte cette venue. Madame Rousseau, à propos d'incidents, il y en a eu un hier à l'Assemblée nationale, vous plaidiez le fait qu'il fallait débaptiser la variole du singe, parce que bon, c'est ostracisant. Mais c'est même pas moi qui le dis, ça. Non, non, mais je sais, enfin vous faisiez le relais. Il y a Aurélien Pradier qui, ça l'a fait rigoler, et il a sorti ce qu'il a sorti, c'est-à-dire que c'est surtout une honte pour les singes, a-t-il dit. C'est outrageant, il y a un truc qui ne va pas là. Et puis d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut débaptiser une maladie qui s'est toujours appelée comme ça ? C'est comme ça, voilà. Mais parce que la variole du singe, quand on parle de variole du singe, ça renvoie à notamment une histoire de la discrimination pour les personnes gays lors de l'arrivée de l'épidémie de Sybda, dont on soupçonnait que ce soit un passage des singes vers les humains et avec toute la discrimination et l'imaginaire discriminant que ça renvoyait, les associations demandent à ce que ça ne soit plus appelé variole du singe pour une raison très simple, c'est que les personnes qui en sont affectées, du coup, hésitent à aller chez le médecin pour se faire dépister parce que c'est discriminant et c'est un terme qui est dévalorisant. Donc juste, il faut l'appeler variole simiesque ou d'autres, enfin peu importe, on va trouver un nom, c'est pas moi d'ailleurs qui vais le trouver. Mais sur les paroles d'Aurélien Pradié, quand on dit que c'est une honte pour les singes, mais c'est outrageant de dire cela. C'est outrageant de le dire dans un hémicycle. En plus, quand je parlais de la discrimination que ressentaient les personnes qui en sont affectées et dire, en fait, les personnes qui en sont affectées, c'est moins grave que la honte que reçoivent les singes. Enfin, pardon, mais là, on est vraiment dans quelque chose d'insultant, dans quelque chose d'outrageant. Il faut qu'il y ait une sanction, une sanction à la hauteur de ce que c'est. Je rappelle quand même que nous sommes en 2022 et que tout acte d'homophobie relève de la loi. C'est-à-dire que c'est un délit. On ne peut pas faire des délits au sein de l'Assemblée nationale. Une dernière question, Mme Rousseau, s'il vous plaît. Où en êtes-vous dans vos rapports avec Yannick Jadot ? Pendant la campagne présidentielle, on sait que vous vous êtes engueulée, vous avez quitté votre poste de porte-parole, etc. Je ne l'ai pas quittée, on m'a un peu virée. On vous a sorti. Alors, vous n'allez pas passer vos vacances avec Jadot ? On est d'accord, mais vous ne vous parlez plus ? Vous êtes encore copains ? Je vais le revoir dans les journées d'été des écologistes et je serai très heureuse de le revoir. Très heureuse. Vous allez faire des choses ensemble, politiquement ? Bien sûr. Évidemment, on est ensemble sur les journées d'été. On va se croiser, on va faire des débats. Non, je suis très contente de le revoir, bien sûr. D'accord. OK. On verra l'usage, donc. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, députée écologiste du groupe NUPES à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite de bonnes vacances, si vous en prouvez. Merci, Abel. Et un bon été.